Vous avez parlé de Nervi. Moi, en tant que citoyen sénégalais, je voudrais peut-être qu'on parle des causes. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont organisées pour défendre leur quartier. J'ai noté, par exemple, que depuis 2021, il y a des appels répétitifs dans les médias à incendier des sièges de partis politiques. On cible des personnes. Moi qui vous parle, j'ai reçu des cocktails Molotov à 2h du matin chez moi. Il y a des partis politiques, des biens de personnes, des biens publics qui sont détruits. Il y a aussi une tendance, des vidéos de propagande sur des chaînes YouTube où on apprend aux jeunes comment faire des cocktails Molotov, comment quadriller une ville, comment occuper des points stratégiques dans une ville, dans une capitale. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'expression d'une opinion ? Et ça, c'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux, vous les voyez tous. Je note au passage qu'une bonne partie de la presse ne parle jamais de ces faits. Alors ça, c'est dans les faits, dans les médias. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on a noté ? Depuis 2021, combien de domiciles de personnalité de la majorité ont été incendiés ? Combien de sièges communaux, départements régionaux de la majorité ont été incendiés ? Des appels aux meurtres, des appels à l'attaque de personnes. Vous avez noté aussi des attaques de commissariat, de casernes de gendarmerie, des appels dans les médias, mais aussi des faits sur le terrain. Et face à cela, nous avons vu aussi dans des quartiers des citoyens qui sont organisés parce qu'ils ne voulaient pas, par exemple, qu'on attaque le marché HLM. On l'a vu. Pendant 2 jours, des personnes se sont employées à attaquer le marché HLM. Nous-mêmes, nous avons reçu des appels, des associations de commerçants de certains marchés dans certaines communes qui nous disent que ça fait 48 heures que des gens essaient de vandaliser notre marché. Et ça, ce sont des actions criminelles. Donc, à côté de la police, naturellement, il y a eu des Sénégalais qui se sont organisés dans leur quartier, qui ont utilisé des véhicules pour défendre leur bien, leur intégrité et leur personne. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui appellent, ceux qui attaquent, ceux qui incendient, on n'en parle jamais. Mais ceux qui veulent défendre leur personne, leur intégrité physique et leur bien font toujours les choux gras de la presse. Merci. 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 Merci.